Pendant longtemps, pour moi, un ventilateur était un ventilateur. Je ne me prenais pas trop la tête, j'achetais le premier prix. Je crois que le dernier que j'ai eu était de marque Kingdom. S'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à le mentionner. Ça faisait bien le taf pour apporter une sensation de fraîcheur, mais au prix d'un bruit assez présent et désagréable, d'une maniabilité pas terrible et d'un design pas ouf. Puis ce dernier était tellement en mauvais état que j'ai décidé de le changer. Mon choix s'est porté sur un ventilateur connecté, sans fil et annoncé comme silencieux. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Pro. Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Pro, on est bien. Appelez aussi Smart Mi 2S. Et si ça vous intéresse, restez connecté. Si ce Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Pro vous intéresse, je vous ai mis quelques liens en description de la vidéo. Alors voici le packaging du Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Pro. On a les informations comme quoi il est compatible avec Google Assistant, Alexa et Mi Home. A l'intérieur, on a le chargeur, le manuel utilisateur ainsi que quelques pièces, la grille du ventilateur. On a le moteur là-dedans et la tige. On a le socle sur lequel on va fixer le ventilateur. Et on a l'autre partie de la tige. Il faut tourner une partie de la grille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour l'ouvrir. Donc on est sur une hélice 5 pales au centre, 7 pales autour. Donc c'est tout en plastique. Donc on prend le moteur, on met la grille à ce niveau comme ça. Ensuite on fixe et on visse la poignée de la grille arrière. Voilà, pour bien tenir la grille. Ensuite on fixe la pâle du ventilateur. Et ensuite la poignée de la pâle du ventilateur. On met la grille avant et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien l'encastrer. On a une petite vis qu'on va utiliser pour fixer la grille du ventilateur. On va bien la mettre dans le trou. Et ensuite on utilise la clé de serrage, la clé Allen. Ensuite on a deux choix. Soit on utilise la tige pour mettre le ventilateur en mode sur pied. Soit on ne l'utilise pas, ça sera plus court. Et ça permettra de le poser sur une table. Donc c'est pas compliqué, c'est comme les jeux pour enfants. Il faut mettre dans le bon sens. Voilà. Une fois que c'est bien fixé, on va accrocher le reste du ventilateur à la tige. Et c'est terminé. Le design de ce ventilateur est minimaliste, moderne et élégant. Toutes les pièces sont blanches. Si vous avez l'habitude des produits connectés de Xiaomi, vous reconnaîtrez le design. Car beaucoup de leurs produits l'adoptent. Ça peut s'intégrer facilement à la déco de votre domicile. Simple et efficace. J'apprécie. C'est en tout cas beaucoup mieux, je trouve, que beaucoup de ventilateurs qu'on trouve dans le commerce. La plupart des pièces sont en plastique. Hormis les deux parties de la tige qui sont en métal. Et le poids est de 3,2 kg. Donc c'est pas spécialement lourd. Il est possible d'enlever une partie de la tige pour réduire la taille du ventilateur. Et ainsi le poser, pourquoi pas, sur une table. C'est faisable. Ça se porte facilement à une main. Avec une partie de la tige ou même avec les deux parties de la tige. Les finitions sont très bonnes. Je le précise parce que c'est du plastique. On pourrait en douter. Mais elles sont vraiment bonnes. Il n'y a aucun bout de plastique qui dépasse. Ni aucune approximation. La manipulation de ce ventilateur est très simple. Il n'y a pas de cran d'arrêt. On peut positionner la tête de manière précise sans forcer. Il n'y a aucun bouton à actionner pour le tourner dans toutes les positions. Ni vis à serrer. L'hélice possède un système de double pales. 5 pales vers le centre et 7 pales plus vers l'extérieur. Pour assurer un débit d'air doux et régulier. Nous avons 4 commandes sur la partie supérieure du moteur. Le bouton power permettant d'allumer et d'éteindre le ventilateur. Le réglage de vitesse selon 4 niveaux. Les deux premiers niveaux sont très silencieux. On peut descendre à un niveau sonore de 28 décibels seulement. C'est idéal pour dormir ou regarder un film. Et les deux derniers niveaux sont plus puissants mais aussi plus bruyants. Avec un niveau sonore maximal de 58 décibels. On peut aussi passer le ventilateur en mode brise naturelle. Et dans ce cas là, le ventilateur va tourner à des vitesses variables. Il tournera à vitesse plus ou moins lente pendant quelques temps. Puis va s'accélérer plus ou moins fréquemment. Pour simuler des rafales de vent. Pour simuler un vent naturel. Grâce à un algorithme propriétaire. Je pense que beaucoup de monde va préférer ce mode qui est très agréable. En tout cas, c'est mon cas. Le débit d'air maximal de ce ventilateur Xiaomi est de 20 m3 par minute. C'est correct. Mais on n'atteint pas le niveau de certains ventilateurs de Roventa. Qui peuvent monter à 75 m3 par minute. Et qui sont donc plus adaptés pour évacuer rapidement la chaleur d'un appartement. En orientant le ventilateur vers l'extérieur, vers la fenêtre. A la nuit tombée quand il commence à faire plus frais dehors. Si vous ne connaissez pas cette astuce pour refroidir votre appartement rapidement. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui va s'afficher en haut de votre écran. On a aussi un bouton pour l'oscillation. Un appui dessus et le ventilateur va tourner sur lui-même sur 140 degrés. Et avec un nouvel appui sur le bouton, il va rester immobile et ventilé face à lui. Enfin, le dernier bouton permet d'activer le minuteur pour une, deux, trois ou quatre heures. Ce ventilateur Xiaomi Fan 2 Pro est connecté. Dans l'application, on va pouvoir procéder à différents réglages et activer différents modes. Plus que ce que l'on peut faire avec les boutons directement sur le ventilateur. Donc on peut démarrer le ventilateur. Modifier le mode, brise directe ou brise naturelle. On peut faire un réglage précis de la vitesse du ventilateur. Donc on voit bien les quatre modes. On peut les ajuster précisément. Donc on voit chaque mode. Donc ça part de 1 jusqu'à 35 CA2, etc. Donc on n'a pas juste quatre vitesses. On peut modifier l'oscillation à partir d'un angle de 30 degrés jusqu'à 140 degrés. On peut programmer l'instinction. Alors de 1 minute jusqu'à 8 heures. Donc précisément les heures et les minutes. Si on veut, on peut faire pivoter le ventilateur. Programmer l'allumage aussi. L'instinction. On peut désactiver le voyant, le son de notification. On peut activer une sécurité enfant. Et on peut créer des automatisations. Donc créer des scènes, une scène intelligente. Donc si une action, par exemple la minuterie, est validée, alors il va se passer telle action. Donc c'est sympathique, c'est pratique, mais ça ne me semble pas essentiel. Par exemple, le réglage de la vitesse précis, ça ne me semble pas super important. Quatre niveaux, pour moi c'est suffisant. Mais ça le mérite d'exister. Le ventilateur intègre une batterie de 2800 mAh, qui lui permet d'être déplacé facilement et d'être utilisé sans prise murale à proximité, dans un jardin notamment. Mais il peut aussi s'utiliser branché à une prise murale. L'autonomie va de 3-4 heures dans le mode le plus gourmand, le plus puissant, jusqu'à approximativement 20 heures dans le mode le plus économe. Je trouve ça plutôt bien. L'autonomie est symbolisée par un voyant qui est blanc quand elle est supérieure à 30% et qui passe au orange quand l'autonomie passe en dessous des 30%. Par contre, et c'est important, le ventilateur étant connecté, même quand on ne l'utilise pas, la batterie va diminuer petit à petit. Il est donc conseillé de le laisser brancher quand on ne s'en sert pas. Pendant l'été, bien évidemment. Pour les autres périodes, après vous pouvez le ranger dans un placard, ça ne pose pas de problème. Au final, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Pro que j'ai utilisé au quotidien dans mon bureau, dans mon salon et dans ma chambre pendant tout le mois de juillet. Notamment grâce à sa facilité d'utilisation et sa batterie intégrée qui m'a permis de le déplacer facilement d'une pièce à une autre, sans me prendre la tête. Elle n'est pas belle la vie ? Et ça, j'apprécie. Si demain j'avais à racheter un ventilateur, je prendrais probablement le même modèle. J'en prendrais un deuxième quoi. Tellement celui-ci m'a plu. L'essayer, c'est l'adopter. Ce n'est pas tant son côté connecté qui m'a plu. Je pourrais très bien m'en passer. Ça n'a pas à mon avis une très grande importance. Mais c'est surtout sa praticité. Son poids, son fonctionnement et le côté sans fil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous utilisez l'été pour supporter la chaleur. N'oubliez pas le pouce, le partage qui va bien. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao !